Musique Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo revue et application, on va mettre ça là dedans, non ? Sur un pinceau qui est apparemment, selon la marque évidemment le meilleur pinceau à fond de teint même pas à fond de teint, à teint entier de la terre entière Oui, cela pète un peu, mais voilà J'ai essayé une fois, je dois dire qu'au début j'ai eu un peu peur j'étais un petit peu, voilà Donc ce pinceau c'est le The One Perfecting Brush de chez Becca qui se targue de pouvoir tout faire en même temps c'est à dire qu'avec vous pouvez appliquer votre fond de teint, votre poudre, votre highlighter votre bronzer, contour, etc votre blush, tout ça d'un coup donc on va voir ça ensemble je vais pas vous faire de 50 surprises ça marche plutôt pas mal ils parlaient pas de l'anti-cerne je comprends pourquoi mais franchement c'est beaucoup mieux que ce à quoi je m'attendais parce que moi je pensais l'acheter essayer quand même mais finalement on ne m'en servir que pour une seule chose donc plutôt contour à les light blush de par sa forme c'est en poil naturel de chèvre voilà la marque, quand on le reçoit il est quand même beaucoup plus, vous voyez sa forme est mieux il est plutôt comme ça en gros, voilà, bien rectangulaire là je l'ai lavé après l'avoir essayé la première fois c'est pas horrible non plus mais bon on voit que c'est du poil naturel c'est doux mais quand même moins doux que du poil synthétique mais ça reste doux ça pique pas ni rien et tout on est quand même content de l'utiliser et tout ça comme il y en a en plus, il y en a beaucoup ça reste très très doux et voilà, alors je vous dis à la fin où est-ce qu'on peut le trouver parce qu'on peut trouver la marque Beka plus facilement que ce qu'on croit malgré qu'elle soit pas disponible en France sans passer par Chipito tout ça et voilà donc franchement vous allez voir mais j'en suis plutôt contente et c'est un peu spécial on avait tout eu les pinceaux langue de chat les pinceaux Kabuki les pinceaux 3D avec Sigma qui m'ont dit, voilà les pinceaux, les ovales avec Artis, etc et puis maintenant on a ça le pinceau de contouring version extra large contre teint et tout est-ce que ça marche ? et bien vous avez la réponse tout de suite je vais l'utiliser avec mon fond de teint test c'est le Laura Mercier Smooth Finish Fluid le Laura Mercier Smooth Finish Flawless Fluid pourquoi celui-là ? et bien comme quand j'avais testé les dupes des Artis Vosch c'est un fond de teint qui fait une très jolie peau qui est liquide enfin bien liquide je veux dire bien fluide pas trop épais mais quand même avec lequel on peut se louper donc quand je teste des petits pinceaux comme ça je veux savoir si on peut se louper parce que si je prends un fond de teint trop facile genre le japonais c'est impossible de se louper avec donc je peux pas vous dire vraiment et si je prends trop compliqué genre le Marc Jacobs que je ne peux appliquer qu'avec un gros gros pinceau bah voilà le but n'étant pas non plus de dire que c'est de la merde alors que c'est bien et que c'est le fond de teint qui est trop dur donc on va essayer avec celui-là la marque vous dit que pour appliquer le fond de teint vous prenez en gros toute la brosse quoi hop hop voilà pour le contour bon bah c'est assez simple voilà comme ceci ou comme ceci l'highlight hop le blush bah avec le petit bout et elle parle pas du du correcteur mais donc je vais essayer comme ça et pour la poudre bah comme le comme le fond de teint apparemment les poils ont une technologie machin chose qui n'accroche pas la matière enfin qui ne boit pas la matière donc on va voir ils nous disent que comme c'est des bois naturels ça peut en perdre 2-3 au début mais que c'est normal moi j'en ai pas encore perdu donc voilà et c'est à peu près tout ce qu'ils nous disent donc je vais prendre mon petit fond de teint voilà hop un petit miroir j'arrive pas à l'ouvrir le fond de teint va couler ça va être l'horreur voilà alors j'ai essayé de l'appliquer enfin j'ai essayé de l'utiliser une fois je voulais quand même voir de quoi je vous parlais et c'était pas avec ce fond de teint là c'était avec le Magic Foundation de chez Charlotte Tilbury et ça s'était plutôt bien passé alors ce qui m'a fait bizarre au début c'est que je sais pas si vous allez le voir là mais ça fait des espèces de petites tris à l'application en fait à force de blender le produit voilà d'appliquer bah écoutez ça se passe bien au final c'était enfin avec le Charlotte Tilbury en tous les cas c'était plutôt joli donc voilà par contre avec ce pinceau là la couvrance est quand même pas aussi bonne si vous voulez ce fond de teint là de le remercier au Charlotte Tilbury j'ai presque un full coverage avec et avec ce pinceau là c'est un peu plus compliqué comme il est assez fluffy mais le rendu reste très joli très smooth tout ce que vous voulez donc ça me dérange pas plus que ça mais je préfère vous prévenir si vous avez quand même pas mal de choses à cacher je suis pas sûre que ça soit le pinceau qui vous convienne ou alors après il faut rajouter quand même pas mal d'highlighter ce fond de teint est résolument devenu un peu foncé pour moi mais c'est pas grave alors pour faire le visage entier c'est bien parce que c'est assez rapide c'est pratique puisque voilà vous avez qu'un pinceau pour tout par contre pour les zones un petit peu compliquées d'accès genre entre les sourcils si vous ne voulez pas vous peindre les sourcils il vaut mieux passer un petit peu le doigt après mais sinon vous voyez voilà c'est super rapide mais les espèces de petites stris là d'application sont parties donc pour le fond de teint c'est déjà fini pourquoi ça va vraiment vite je vais passer à l'anti-cerne comme j'ai déjà maquillé mes yeux vous avez pu le voir oui par contre faites gaffe aux sourcils parce que là j'avais mis du guimébrot en fait j'aurais pas dû parce que ça m'en a mis un peu dans les sourcils donc je prends ce petit anti-cerne de chez Revlon c'est le Color Stay Concealer c'est la journée parce qu'il est résolument trop clair pour moi et plus pour l'hiver l'hiver pas grave le but est d'enquester le pinceau c'est pas trop grave donc je vais l'appliquer avec ce côté là alors ce qui est bien c'est que je sais pas comment c'est possible mais les poils ne boivent pas la matière mais d'un autre côté il a enfin quand vous changez de matière que vous passez du fond de teint au blush etc mais en fait il va pas vous remettre genre du fond de teint vous voyez ce que je veux dire vous appliquez votre blush et la couleur de votre blush il est pas mixé avec du fond de teint ça fait pas un truc dégueulasse moi c'est un peu de ça que j'avais peur au début c'est un peu gros pour faire l'anti-cerne nous sommes bien d'accord donc je vais le finir à la main peut-être quand même ça y est il a perdu un poil faut pas qu'il en perde trop non plus parce qu'après c'est quand même ça va quand même vite devenir relou s'il en perd trop mais bon la marque c'est dit sur le petit notice qui va avec etc que c'est normal qu'au début il en perdait un peu donc pour l'instant je ne dis rien pour le bronzer et l'highlighter on va aussi prendre quelque chose avec lequel on peut se louper c'est ce petit duo de chez Lorac donc le Tantalizer le bronzer est mat mais très foncé il est très très foncé donc un on va voilà je vais en prendre un petit peu dessus je l'ai pris sur la petite tranche voilà je trouve ça pas mal pour faire un petit contouring je trouve que ça estompe bien ouais non franchement c'est pas mal voir ce que ça donne sur les tempes parce que vraiment ce bronzer là on peut vraiment il est un peu casse gueule encore une fois le bronzer est très marqué à la caméra je le vois dans l'écran de contrôle mais dans le miroir si j'estompe plus j'enlève donc voilà prenez le en compte s'il vous plaît et pour l'highlighter donc je vais prendre l'autre côté et je vais prendre aussi mon petit highlighter qui est quand même plus doux on se trouve moins je trouve qu'en fait malgré qu'il soit juste énorme quand même il arrive à être précis sur sur la tranche vous voyez par exemple pour faire l'arbre de cupidon ça va ça en est pas partout et tout pour les joues pareil vous voyez avec l'highlighter franchement je trouve que ça va ça en est pas trop on arrive bien à l'estomper au pire on reprend le gros côté et on estompe un peu plus le fait qu'il ait cette forme là ça permet pour le contour et tout de bien estomper comme on veut pour les contours et tout je pense qu'il est vraiment vraiment bien donc on va passer au blush et on va voir ce que ça donne je vais prendre encore un truc un petit peu casse gueule mon blush très lumineux qui s'appelle Lovejoy c'est pas le truc voilà il est pas brun non plus mais il est hyper irisé et il a une couleur quand même assez spécifique donc je le mets pas souvent tout seul ça m'arrive mais pas souvent mais il est super joli en vrai si vous tentez c'est pas non plus le blush de ouf mais c'est vrai que c'est très très lumineux donc généralement quand je le mets je n'ai pas d'highlighter ou en tous les cas pas un aussi présent que celui que j'ai mis là mais il faut tester donc on y va et je trouve ça vraiment pas mal j'aime bien le fait qu'on puisse vous voyez passer d'une tranche à l'autre pour estomper genre si on se loupe par exemple ne pas avoir à reprendre un autre pinceau etc je trouve ça vraiment bien non c'est cool franchement c'est bien moi j'aime bien et pour la poudre bah écoutez pas de surprise je vais prendre la Givenchy je n'utilise plus qu'elle en ce moment c'est à dire pas que en vidéo devant vous c'est tout le temps quand je mets de la poudre c'est elle que j'utilise alors là ça me paraît un peu plus casse gueule parce que vous voyez on peut en prendre qu'au milieu enfin casse gueule embêtant on peut en prendre qu'au milieu puisque d'où la forme du truc non en fait ça va je l'avais pas utilisé pour la poudre la dernière fois franchement ça va et vous voyez pourtant il y avait de l'highlighter dessus mais genre il n'a pas rajouté de lumière par ici par exemple c'est ça que j'aime bien c'est que ça il va pas genre vous n'avez pas passé après l'highlighter et voilà si vraiment vous prenez un highlighter crème ou hyper irisé ou quoi dans le doute passez-le sur un petit sopalin entre votre produit crème épais et poudre mais en tous les cas quand c'est fluide vous voyez ça il va pas remettre de la matière moi j'ai le fond de teint tout à l'heure mais il va pas remettre de la matière donc en fait les poils ne boivent pas le produit mais en même temps ils le retiennent bien quand on passe à autre chose j'ai l'impression je pense que c'est ça donc voilà pour l'application franchement ça a été rapide pour faire tout le teint j'ai fait ça vite fait j'ai pas hyper travaillé mais j'ai trouvé que ça avait été quand même rapide donc je suis assez satisfaite de cette petite chose j'ai mis un bémol c'est au lavage donc j'espère qu'il va pas continuer à s'aplatir de ouf et que je vais essayer de faire un genre de brush guard vous savez soit dans l'achet mais je suis pas sûre qu'on en trouve de cette taille là c'est quand même énorme le truc soit dans le fabricant ou avec du sopalin vous savez ça peut le faire de mettre du sopalin autour comme ça ça boit à l'eau quand on le lave mais voilà ils disent quand même de le laver avec des trucs très très doux donc moi savon de Marseille mais sinon shampoing pour bébé genre mixa ou quoi et pour le trouver parce que oui BK je sais ce n'est pas en France mais ne vous inquiétez pas j'ai trouvé deux sites le premier c'est SpaceNK voilà qui est très très bien je vous remets les liens dans la barre d'infos SpaceNK qui est très bien et je peux vous dire que leur service à présent est très bien puisque je n'ai évidemment pas commandé que ce pinceau j'avais aussi commandé un highlighter de chez BK depuis le temps que je vais tester la marque ils pensaient bien que je ne suis pas passée à côté et l'highlighter est arrivé c'est à dire que c'était de la poudre libre en fait voilà dans le boîtier je m'en suis rendue compte tout de suite j'ai ouvert la boîte j'en avais déjà c'était le rose gold en plus donc il est sublime un peu foncé donc peut-être que je l'utiliserai en blush je ne sais pas trop et je voudrais aussi le opal évidemment le plus beau la opal en fait je les voudrais tous sauf un qui est très très foncé bref et il est arrivé c'était de la poudre libre mais vraiment le truc était éclaté je l'ai gardé je vais peut-être en faire un pigment parce que ça a l'air d'être très pigmenté donc je vais peut-être en faire un pigment enfin je vous en reparlerai si j'arrive à le recycler parce qu'ils ne m'ont pas demandé de leur renvoyer vous vous doutez bien que voilà vu l'état du truc voilà je leur ai envoyé un mail avec des photos et dans la journée j'avais un truc ça va être envoyé c'était vendredi et c'est parti lundi ou mardi de la semaine dernière c'était vendredi de la semaine dernière pas vendredi là vendredi de la semaine d'avant ouais c'est ça et c'est parti lundi ou mardi de la semaine dernière donc franchement voilà je dois dire que j'attends de le recevoir s'il est toujours dans cet état là bon voilà mais j'attends de le recevoir et franchement je dois dire que le service client service après vente a été juste génial pour ça ensuite l'autre site où vous pouvez le trouver je crois que c'est Beautylish si je me trompe pas et Beautylish alors j'ai pas testé là j'avais pas grand chose à acheter ils ont plusieurs trucs de la marque dont les highlighters etc et les commandes vers la France sont gratuites à partir de 50$ d'achat sachant que lui il est quand même cher il vaut 40 ou 44$ prenez un autre petit truc en plus et vous pouvez avoir la livraison gratuite pour les highlighters et tout de la collection avec comment elle s'appelle merde Jacqueline Hill Jacqueline Hill Champagne Pop etc c'est que sur Special K c'est pas sur Beautylish mais sur Beautylish vous avez tout le reste de la gamme classique donc voilà alors là c'est en plastique c'est ça que je voulais vous dire aussi mais c'est pas que là parce que ça il est léger parce que je pense que ça avait été du bois ou de l'acier il aurait été très lourd parce que les poils sont quand même denses donc si vraiment je vois que à force de le laver il s'aplatit 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 je vous ferai un update ou en vidéo pour vous le montrer ou juste dans la barre d'infos mais pour l'instant écoutez j'en suis ravie voilà à choisir je préfère quand même les pinceaux brosses genre artist pour des trucs voilà qui soient pas conventionnels donc genre pas des kabuki tout simples je trouve que la prise en main d'un artist brush est quand même plus simple et que comme les poils sont beaucoup plus serrés vous pouvez mieux appliquer le fond de teint mais avec les artist alors avec la brosse la forme de la brosse etc vous pouvez tout appliquer il n'y a pas de problème mais genre vous ne pouvez pas prendre le même pinceau pour faire le fond de teint la poudre etc il faut vraiment l'essuyer entre chaque pas du tout comme celui là alors que là vraiment en deux minutes vous faites tout parce que vous prenez les trucs les uns après les autres et ça c'est assez magique je dois dire donc est-ce que c'est le meilleur pinceau teint de la terre je ne sais pas mais en tous les cas c'est le plus rapide que j'ai et voilà et puis j'aime bien cette petite forme il est marrant il est quand même sympa le petit voilà bah dites moi si vous vous en aviez entendu parler ou si vous l'avez si il vous tente voilà si vous n'en aviez jamais entendu parler vous ne saviez même pas que cette chose existait quant à moi je vous fais plein d'élan gros bisous et on se retrouve vendredi dans une prochaine vidéo bye bye et on se retrouve et on se retrouve à la prochaine on se retrouve Sous-titrage ST' 501